... Bonsoir à tous, quelle joie de vous retrouver en ce 8 mars, journée internationale des femmes, dans cette librairie d'Alloz, pour parler de femmes et de justice, et plus exactement, de femmes de justice, le nouveau livre de Gwendoza Jolicoz, le premier ? Le premier. Le premier livre, qui appelle d'autres livres évidemment. Alors, première question évidemment, un livre c'est une idée et un moment, donc pourquoi maintenant ce livre ? Est-ce qu'il y avait une sorte d'urgence à écrire ce livre aujourd'hui ? Alors, Femmes de justice, vous le savez, c'est le nom du livre, mais c'est aussi le nom de l'association Femmes de justice. Et évidemment, là, autour de nous aujourd'hui, il y a de nombreux visages qui sont des visages de femmes de justice, et il y a notamment les trois présidentes de femmes de justice successives. Marie-Françoise de Montblanchard, qui est l'emblématique première présidente de l'association Femmes de justice, Ombline Maïsier, qui lui a succédé, et Sonia Jemmy-Wagner, qui est aujourd'hui la présidente de l'association. Et si je parle de cette association, c'est que c'est un peu avec cette association que tout a commencé en juin 2014, lorsque nous avons décidé de donner la parole aux femmes au sein du ministère de la justice, et quand nous avons décidé de travailler sur le sujet. Sujet qui était invisible, invisibilisé, nié. En fait, c'était un impensé de la magistrature, et nous avons ensemble posé tous les premiers concepts au cours de ces années qui viennent de s'écouler. Et donc, le livre Femmes de justice, c'est vraiment la suite, la poursuite de ce projet, de ce projet collectif que nous avons porté ensemble, et qui aujourd'hui devient un livre où nous essayons de, quelque part, résumer cette pensée de 15 ans, de réflexion dans la magistrature et de ce qui s'y est passé, et de ce qui ne s'est pas assez dit, car beaucoup de choses dans ce livre sont inédites. En fait, beaucoup de choses n'ont jamais été dites, écrites, et tout simplement pensées. Et alors, le livre fonctionne sur une structure qui est assez intéressante, vous allez la découvrir en le lisant. C'est la mise en regard, si j'ai bien compris, en réalité, de concepts, justement, d'invisibilisation, etc., et d'incarnation. Donc, à chaque fois, vous avez voulu mettre en regard une personne qui illustre un concept lié à la vie des femmes dans la justice. Comment est-ce que vous avez choisi à la fois les thèmes et les incarnations ? Alors, c'est vrai que mon idée, c'était, vous connaissez mon travail d'origine, l'origine, c'était de dresser des portraits. C'était de raconter des magistrates qui n'étaient pas connus, qui étaient invisibles dans la magistrature, et qui étaient quasiment impossibles à retrouver. Alors, la première question que je me suis posée, en 2018, vous voyez, après 25 ans de magistrature seulement, question que je ne m'étais pas posée avant, et je me demande encore pourquoi je ne m'étais pas posée, ce jour-là, je me dis, mais finalement, qui est la première femme magistrate en France ? Et c'est quand j'ai compris que l'institution n'était pas capable de me répondre, n'était pas capable de me dire qui elle était, n'en connaissait ni l'identité, ni l'histoire, ni le récit, que je me suis dit qu'il était indispensable que je le fasse. Et c'est pour ça qu'il y avait un sentiment, pour moi, d'urgence à le faire. Je trouvais que c'était important, très important de le faire. Et cette première femme magistrate, évidemment, je dois la citer, parce qu'il ne faut jamais dire une femme a été nommée, il faut dire quelle femme a été nommée. Et en l'espèce, c'est Charlotte Béquignon Lagarde, qui est la première femme magistrate en France. Elle prête serment le 16 octobre 1946 à la cour de cassation. Et donc, cette femme, c'est une emblématique pionnière. C'est la première femme magistrate. Et évidemment, naturellement, je me suis posé d'autres questions après. Qui, première femme présidente d'un tribunal ? Qui, première femme procureure ? Qui, première femme première présidente d'une cour d'appel ? Etc. Et en égrénant ces questions, j'ai constaté que le ministère n'était pas capable de répondre à mes questions. Et qu'il fallait donc que je fasse des recherches sur ces femmes, les unes après les autres. Et finalement, ce sont les familles qui m'ont accueillie. Les familles. Les filles, très souvent, qui m'ont invitée chez elles et qui m'ont ouvert les cartons, les valises, où j'ai pu découvrir les coupures de presse, les photos, les petits textes qu'elles avaient pu écrire et qu'elles avaient consciencieusement cachés. Puisque, bien sûr, les femmes ne destinent pas leur écrit à la postérité. Et c'est en retrouvant toutes ces traces de vie que je me suis dit qu'il était absolument indispensable de les compiler, de les conserver pour nous toutes, en fait. Quelque part, pour faire mémoire, mémoire collective, mémoire nous, les femmes magistrates d'aujourd'hui, à qui nous adossons-nous, qui sont nos aînés, qui sont les pionnières, non seulement les connaître, mais raconter leur vie. Elles ont des vies toutes extraordinaires. Il faut vraiment lire et comprendre comment elles ont traversé ces décennies et comment elles ont pris des responsabilités au fil du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, la première femme présidente d'un tribunal, c'est 1970. Vous voyez, par rapport à 46 entrées des femmes dans la magistrature, 70 la première femme présidente, 74 la première femme procureure, 78 la première femme première présidente, 1981, la première procureure générale. Donc, vous voyez, cette histoire, en fait, de notre institution, j'ai vraiment eu plaisir à la raconter et je pense que c'est important de la raconter. Important de la raconter, de la connaître et de la transmettre. Et alors, vous avez raison, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est qu'à côté de chaque portrait, je me suis dit, finalement, ça illustre quoi comme concept, comme réflexion ? Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces femmes qui ont pris des responsabilités ? Et en fait, à chaque fois, cela alimente notre réflexion sur un concept de la conversation mondiale féministe. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe depuis 15 ans. La conversation mondiale féministe fabrique des concepts. Par exemple, la parité, la mixité, l'égalité, la féminisation des titres, les quotas, l'essentialisation, le plafond de verre. Vous voyez, tous ces mots que vous entendez, égrenés au fil des conversations, mais que nous ne savons pas forcément très bien qu'elle est à leur juste place, où les définitions parfois se mélangent et entraînent une certaine confusion dans les conversations. Et ce que j'ai voulu faire, c'est éclaircir tous ces concepts. Bien dire, à l'aune de la magistrature, à l'aune du milieu judiciaire, comment ces concepts trouvent leur traduction dans notre vie de femme magistrate, mais aussi dans, globalement, ce que la pensée est en train de construire autour des femmes et autour de l'histoire des femmes. Et je pense que nous l'avons fait, nous sommes en train de le faire, nous, les femmes de justice d'aujourd'hui, nous sommes en train de construire ces concepts adossés à ces femmes d'hier. Donc je trouvais très beau, finalement, de mettre en regard une femme et une idée. Alors, il y a un côté presque enquête, si je comprends bien. Je reviens à la question des incarnations, parce que probablement, il y en a que vous avez découvert, des portraits des femmes dont vous ignoriez vous-même tout, et vous êtes allé, probablement, comme une sorte d'enquêteur dans les familles, essayer de retrouver des archives inédites, de retrouver des histoires, de revoir des descendants. Alors que comment ça se passe ? Ça prend combien de temps ? Est-ce qu'on essuie des refus ? Est-ce qu'il y a des histoires amusantes où on va dans un vieux château et on retrouve pour la première fois un dossier que tout le monde croyait perdu ? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'incarnation de ce travail quasiment policier ? De retrouver toutes ces femmes ? Bon, j'ai été juge d'instruction pendant 7 ans. J'imagine que ça m'a un peu servi. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont les familles, vraiment, qui m'ont accueillie. Et je dois dire que, s'il y avait un premier temps un peu de scepticisme et d'inquiétude, qui est cette femme qui nous appelle pour demander des nouvelles de la grand-mère ? En réalité, j'ai été plutôt très, très bien accueillie par les familles qui ont été vraiment touchées, sensibles à cette volonté de remettre en lumière toutes ces aïeules, ce que j'appelle nos ancêtres sans sépulture. Vous voyez, ces femmes dont on n'avait pas pris le temps d'écrire un épitaphe et de raconter ce qu'elles avaient été pour la magistrature. Donc, en réalité, les familles m'ont très bien accueillie. En fait, je me suis fait beaucoup d'amis. Ça a été beaucoup de très belles rencontres. Alors, il y en a une ici, puisque c'est ainsi que j'ai rencontré Xavier Lagarde il y a quatre ans, puisque c'est un des premiers que j'ai rencontrés, une des premières familles que j'ai rencontrées, puisque Xavier Lagarde est le petit-fils de Charlotte Béquignon Lagarde. Et nous nous sommes rencontrés à cette occasion et sur cet argument. Mais beaucoup d'autres rencontres se sont succédées. J'ai beaucoup de bienveillance de la part de ces familles qui m'écrivent, qui sont très contentes, en fait, d'avoir vu toutes ces femmes remises en lumière. Mon époux m'a accompagnée dans des châteaux bordelais pour prendre des repas du dimanche midi avec des familles qui, ensuite, prenaient plaisir à ressortir les photos. Ma fille, elle est où ? Elle est où ? Ma fille est venue aussi avec moi prendre le thé dans des familles qui m'ouvraient leurs portes pour me raconter leurs ancêtres. Donc, ça a été vraiment des très beaux moments, mais des moments importants. Et des moments aussi où j'ai senti, là encore, une certaine urgence. Parce que je sens bien qu'à la génération d'après, les cartons vont être jetés. C'est sûr, ça n'intéressera pas de la même façon la troisième ou la quatrième génération. Et ce que je veux dire, là, c'est que c'est aussi toute la fragilité de ces témoignages. J'ai beaucoup de témoignages oraux, finalement. Ce sont les filles qui me racontent leur mère. Parce que la caractéristique de toutes ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas laissé d'écrit. Elles n'ont pas raconté leur vie. Toutes pionnières qu'elles étaient, elles n'ont pas cherché à laisser des traces. Je me permets de comparer avec les hommes qui, dans les couloirs des tribunaux français, ont pris soin de laisser leur portrait de 4 mètres sur 3, de laisser des listes d'hommes qui ont pris des responsabilités dans les tribunaux. Et donc, sur le marbre, ils ont gravé leur nom. Les femmes ne l'ont pas fait. Et ça, c'est quand même assez remarquable de voir à quel point les femmes estiment toujours que finalement, leur histoire n'est pas intéressante, ne mérite pas d'être consignée. Et donc, finalement, elles entrent dans l'oubli tranquillement, dans une sorte d'inconscience générale et d'indifférence générale. Et ce livre, c'est aussi les sortir de cette indifférence et rendre à la lumière leurs écrits. Vous savez que l'une des seules qui a écrit dans ce livre, et dont je parle, c'est Monique Mabéli. Monique Mabéli, elle a assisté à la dernière condamnation à mort en France. Et lorsqu'elle est sortie de cette exécution capitale à la prison des Beaumettes, qui a eu lieu à 4 heures du matin, la même que celle que raconte Robert Badinter dans l'exécution, et bien à 4 heures du matin, elle a assisté à cette décapitation. Et à 6 heures, elle est rentrée chez elle. Et elle a écrit, vous savez, ces écritures automatiques, où on ne réfléchit pas, mais où on est sous le coup de l'émotion. On a la force comme ça des émotions qu'on vient de vivre et qui vous poussent à écrire. Elle écrit un texte d'une écriture automatique. Ce texte est magnifique. Mais ce texte, elle n'a voulu en donner aucune publicité. Elle l'a mis dans un tiroir où il est resté pendant 14 ans. Et c'est son fils qui a retrouvé ce texte et qui s'est dit, peut-être a-t-il un intérêt, et finalement qui a remis à la lumière ce texte qui est désormais gardé à l'École nationale de la magistrature, à la bibliothèque. Mais vous voyez, je le trouve assez emblématique du destin d'un écrit de femme. Oui, alors c'est vrai que je l'ai lu à plusieurs reprises, il est absolument bouleversant, ce témoignage écrit au petit jour, rentrant de l'exécution d'Avita Dendoubi, avec une particularité, par rapport au Robert Badinter, c'est que Robert Badinter tourne le regard au moment de l'exécution, il dit qu'il ne supporte pas la vue de cela, alors que Monique Mabéli, elle regarde avec un œil d'une acuité totale, et elle va rendre compte, c'est vrai, d'une écriture un peu automatique, mais aussi, on sent une révolte intérieure, c'est une femme de gauche, qui est probablement opposée très fermement à la peine de mort, donc il y a des convictions. Moi, je voudrais poser une autre question, peut-être après on pourra prendre des questions, mais puisque j'ai le privilège de pouvoir ouvrir le bal, je le prends. Est-ce qu'il y a dans ces femmes, malgré cette modestie, cette souci d'oubli d'elle-même, des femmes qui néanmoins étaient premières, premières présidents, qui ont eu un souci de faire avancer la cause des femmes, au-delà de leur carrière à elles, est-ce qu'il y a déjà des femmes qui avaient une conscience d'un mouvement d'exigence, de rééquilibrage, au sein de la magistrature entre les hommes et les femmes ? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un vrai sujet, que les femmes prennent des responsabilités, c'est une chose. Mais ensuite, que lorsqu'elles ont pris des responsabilités, elles parlent de la question des femmes, c'est encore tout à fait un autre débat. Et souvent, on peut reprocher à des femmes d'être femmes, mais pas féministes. Et moi, c'est ce que je dis toujours, il faut des femmes, chef-e, deux F-E, S, mais il faut en plus qu'elles soient féministes. Parce que sinon, on perd sur le chemin la moitié du travail. Et c'est vrai qu'il faut dire que ces premières femmes, quand elles rentrent dans la magistrature et quand elles prennent des responsabilités, on ne peut pas vraiment les appeler des féministes. C'est moi qui triche un peu et qui, dans les portraits, présente leur parcours comme étant des parcours en soi féministes parce qu'exemplaires, parce qu'emblématiques, parce que devenant un rôle modèle presque malgré elles. En réalité, la seule qui a vraiment porté ce sujet, et c'est très émouvant, je trouve, parce qu'elle l'a fait avec beaucoup de subtilité et beaucoup d'intelligence dans le contexte dans lequel elle était à l'époque, c'est Suzanne Schall. Suzanne Schall, c'est la première femme, première présidente de cours d'appel. C'est à Nîmes que ça se passe. Et lorsqu'elle est un peu à l'aise, au bout de quelques années, pas tout de suite, mais quand elle commence à comprendre que, bon, elle peut un peu prendre de la place, elle est un peu légitime, eh bien, elle va décider, lors d'une audience solennelle de rentrée, de faire un discours consacré à ce qu'on appelait à l'époque la condition féminine. Et elle fait un discours qui s'appelle « Les Françaises sous la toge » où elle parle, où elle commence à parler de ses premières femmes magistrates, où elle commence à nous raconter cette histoire doucement. Elle ne cherche surtout pas à dire que nous n'avons pas encore les postes qui devraient nous être attribués. Elle ne dit pas du tout ça comme ça. Elle dit ça tout doucement et elle dit « Vous voyez, on est entrées dans la magistrature et, comme dirait quelqu'un aujourd'hui, ça s'est très bien passé. » Vous voyez le petit clin d'œil à des réflexions d'aujourd'hui. Finalement, ça s'est très bien. Je pense que le mot « réflexion » est un peu fort. Je me risque à cet insert, pardon. Vous pouvez aller jusque-là, je pense. Et donc, voilà, elle explique que ça s'est très bien passé. Les femmes sont entrées dans la magistrature, elles ont été compétentes, elles ont pris peu à peu tous les postes, puisque vous vous souvenez qu'au début, on disait, bon, certes, les femmes rentrent dans la magistrature, mais elles seront très bien juges des enfants, elles seront très bien juges aux affaires familiales, et restons-en là. Bon. En réalité, elles ont montré au fil des années qu'elles étaient capables de prendre tous les postes de la magistrature. Et je le répète souvent, vous savez, on a tout fait pour que les femmes ne rentrent pas dans la magistrature. Quand je dis on, peut-être que je devrais dire les hommes ont tout fait pour que les femmes ne rentrent pas dans la magistrature. C'est une longue histoire tout au long du 19e siècle et toute la moitié, première moitié du 20e siècle, car il y a eu de nombreuses tentatives et parlementaires et gouvernementales pour que les femmes puissent rendre la justice en France. Et en fait, ces tentatives ont toujours été rejetées, repoussées avec beaucoup de fermeté. Vraiment, résolument, les hommes n'ont pas voulu que les femmes deviennent magistratures. Et il faut donc attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et même l'acquisition du droit de vote en 1945 pour qu'en 1946, enfin, les femmes deviennent magistrates. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, d'autres digues se sont élevées. C'est toujours comme ça. Dès qu'on a conquis un territoire, une nouvelle frontière se met en place. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand les femmes sont devenues magistrates, on leur a d'abord dit oui mais, pas le pénal, restez aux civils mesdames. Et puis ensuite, elles ont conquis le pénal et qu'est-ce qu'on a dit ? Oui mais, pas les postes de responsables, pas les postes de chefs, de FE. Et puis ensuite, ben non, mais pas les postes du ministère. Enfin, voyez, des digues se sont élevées sans cesse devant les femmes dans la magistrature. Et encore aujourd'hui, il reste un plafond de verre, des stéréotypes et parfois un sexisme ambiant qui empêchent les magistrates de prendre toute leur place encore aujourd'hui dans la magistrature. Pour autant, c'était assez frappant de voir la photo de promotion de l'ENM qui vient d'entrer. Vous avez une forte proportion de femmes puisque Julie Couturier est là, c'est la même chose à l'école des avocats. Donc, nos professions sont majoritairement féminines. Merci à la bâtonnière de Paris d'être parmi nous. Puisque nos deux professions sont majoritairement féminines et non seulement, pardon de ces expressions, mais en stock, mais encore plus en flux et que cette féminisation ne va faire que croître, qu'est-ce que ça va dire de nos professions, de nos relations, de nos modes de vie, de nos rapports à notre métier ? Qu'est-ce que ça va dire de la justice de demain ? Que mécaniquement, ce sera féminisé ? Alors, ça dit une chose très claire, ça dit qu'il n'y a pas d'effet mécanique entre la mixité et la parité. Voilà ce qui se joue devant nous dans un corps comme le nôtre. Parce que sinon, si on utilise les adverbes mathématiques, automatiques, eh bien, on pourrait penser qu'avec 71% de femmes magistrates aujourd'hui, il devrait y avoir une parité miroir et 71% de femmes en responsabilité. Or, on voit bien que ça ne marche pas. Ça n'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes dans un corps qu'il y aura beaucoup de femmes en responsabilité. Et on est en quelque sorte, finalement, presque un exemple. Voilà, la magistrature est exemplaire. Voilà, 77 ans de féminisation et en 77 ans, eh bien, on voit que si les femmes sont devenues magistrates, elles ne sont pas devenues les responsables de l'institution. Et ce que je dis souvent, prendre des postes de responsabilité pour faire avancer les questions que les femmes veulent mettre sur la table. Et donc, tout cela n'a pas lieu aujourd'hui dans la magistrature. Donc, vous voyez, pas de phénomène mécanique entre mixité et parité. Aujourd'hui, une très grande mixité, mais très peu de parité dans la magistrature. Donc, on voit que ces deux sujets, finalement, fonctionnent en ciseaux pour l'instant. Et que l'argument le plus désagréable des hommes, aujourd'hui, c'est de dire, oh ben, quand vous serez 100%, vous finirez par avoir tous les postes. Ce qui est le comble du sexisme, en quelque sorte. Puisque c'est une façon... De la muflerie aussi. Oui, aussi, de la goujaterie. Oui, ça n'exclue pas. De tout ce registre que parfois, les hommes empruntent. C'est bien dommage. On peut le regretter ensemble, bien sûr. Je donne quelques exemples de goujaterie. de l'hôtel de... Alors là, mais quelle arrivée à point ! Madame Guigou, avancez-vous. C'est un honneur que de vous recevoir. Je viens de citer votre nom et de dire que dans le livre, je rappelle la goujaterie dont vous avez fait l'objet lorsque vous arrivez sur le perron de l'hôtel de la Bourg-Vallée et que Jacques Toubon, qui est votre prédécesseur, vous accueille en vous disant, bien sûr, du côté du physique, du côté de l'apparence, vous allez me conclure mais certainement pas du côté des idées. Et là, voilà tout ce que cela signifiait de dire à une femme politique, emblématique de l'époque et qui devenait garde des Sceaux, première garde des Sceaux, eh bien, ce qu'on lui faisait comprendre, c'était que finalement, seule son apparence allait compter et que les idées qu'elle allait porter intéressaient moins celui qui lui laissait la place à regret et à contre-coeur manifestement. Donc voilà, un très bel exemple de goujaterie. Merci d'être là, Madame la Ministre. Je suis venue avec mon mari qui n'est pas de ma boujage. Merci, Monsieur. Alors, encore, allez, moi j'ai deux questions et puis après je laisse la parole. La première, c'est, est-ce que, on sait que les magistrats sont très indépendants d'esprit, etc., est-ce que les femmes magistrates, entre elles, ont conscience de la nécessité d'une sorte de sororité de faire corps dans le corps, si je puis dire, sans être non plus dans la sécession, mais d'un groupe qui a besoin en quelque sorte de se sentir solidaire. Alors, c'est une belle question que la sororité dans un corps. Moi, je pense que les femmes magistrates, elles n'avaient pas conçu cette sororité avant que nous décidions de lui donner forme en quelque sorte. Évidemment, nous avions déjà des amitiés féminines, des longues amitiés que nous pouvions avoir fabriquées tout au long d'un chemin d'études, de concours, etc. Mais ce n'était pas la même chose que la sororité que nous avons construite, c'est-à-dire une sororité intellectualisée, adossée à des concepts et qui nous permettait de comprendre ce qui nous arrivait. En fait, tout a commencé lorsque nous nous sommes dits, les unes et les autres, que ce n'était pas un parcours individuel qui nous était assigné, mais bel et bien que nous étions dans une systémique collective. Et je pense que dès lors qu'on a compris ça et qu'on est capable de mettre en place l'outillage intellectuel pour comprendre ce qui nous arrive collectivement, eh bien la sororité se met en place. Et Femmes de Justice a cristallisé cette sororité et notre association est belle et grande. Elle est très, très suivie par les femmes de notre ministère qui ont adhéré massivement à l'association dès lors qu'elle a été proposée et ouverte, ce qui prouve qu'il y avait un besoin. Et aujourd'hui, nos assemblées générales sont une sorte de moment, d'acmé annuel de la réflexion des femmes au sein du corps. Et donc, je vous y invite. C'est vendredi à 14h à la mairie de Paris sous l'égide de notre présidente. Alors, je sais qu'on en a parlé ensemble, vous n'avez pas mis en avant d'avocat par exemple parce que d'autres livres l'ont fait et c'est parfaitement juste qu'il y avait là un trou à combler autour des figures de magistrats. Mais je vais vous demander probablement quelque chose qui est un peu délicat ou difficile, c'est si on doit choisir une femme. Parmi tous ces portraits, il y en a une vingtaine, quelque chose comme ça ? Alors, si on en sort une, de façon un peu arbitraire, inévitablement, mais celle qui, sur le moment où je pose la question, vient à votre esprit. Alors, je suis obligée de la citer à nouveau parce que pour moi elle est tellement emblématique que c'est elle qu'il faut retenir et il faut que son nom et que son identité soient gravés sur le maximum de salles d'audience en France. Je milite beaucoup pour que son nom soit donné partout. C'est Charlotte Béquignon-Lagarde parce que Charlotte Béquignon-Lagarde, c'est la première et qu'on a besoin toutes d'une première. On a toutes besoin d'un rôle modèle, d'un symbole et le symbole, c'est Charlotte Béquignon-Lagarde. Et je suis très fière qu'aujourd'hui, la plus grande salle Charlotte Béquignon-Lagarde, ça sort de ce livre, ça sort de ce portrait et c'est parce que en visitant le Palais de Justice de Paris au tout début avec Jean-Michel Hayat qui me montrait les premiers couloirs à l'époque, me racontait avec beaucoup de fierté qu'il avait déjà baptisé un certain nombre d'endroits. Et donc, cheminant avec lui à travers le palais, je me suis aperçue qu'il n'avait donné que des noms d'hommes. Qui la bibliothèque Robert Ballinter, qui la salle de réunion Robert Schumann, enfin bref, on avait toute une série d'hommes qui étaient égrenés comme ça devant moi. Alors évidemment, vous me connaissez. Nous, on avait fait la bibliothèque Jeanne Chauvin. Eh bien oui, les avocats l'ont fait, c'est vrai. Alors la révolte est montée en moi et je lui ai dit ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, tu ne vas pas baptiser toutes les salles de ce palais de noms d'hommes. Non. Et il se tourne vers moi et il me dit une phrase assez rituelle qu'on entend souvent. Mais, t'as qu'à m'en trouver une ? Comment on fait pour en trouver une ? Parce qu'il faut chercher les femmes, vous savez, les femmes, on ne les trouve pas. Il faut les chercher. Il y en a partout là, vous voyez, brillantes, talentueuses, il y en a partout. Mais c'est bizarre, on ne les trouve pas. Vous savez, on ne les trouve pas quand il faut les nommer à des postes importants. Comme ça, on ne les trouve pas. Quand on cherche des grands procureurs, la chancellerie ne les trouve pas. Le directeur des services judiciaires ne trouve pas les formidables femmes de justice qui pourraient être nommées procureurs. et bien je lui en ai proposé une. Et c'est maintenant Charlotte Béquignon-Lagarde dont le nom s'affiche en très grand sur cette salle d'audience. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir et qu'à chaque fois que j'y passe, je vais me recueillir devant ce nom. C'est vrai, c'est une sorte de recueillement à chaque fois et je suis vraiment à la fois très fière et très émue que son nom soit maintenant sur cette salle. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo. Merci. Merci. Merci.